... Saisissant l'opportunité que m'offre cette dynamique, je voudrais du haut de cette tribune de l'Assemblée nationale, M. le Président, convoquer l'histoire du Sénégal et lui trouver sa place dans la diplomatie de notre pays. Il s'agit du retour de la restitution, je devais dire, des cendres de notre compatriote, Sidiya Ndathéyal Le Diop. Avant de présenter cette requête, qui, je pense, revêt la plus haute importance pour le Sénégal et au-delà pour l'Afrique, je voudrais saluer la mémoire du professeur Amidou Diop et lui rendre hommage, car il a porté ce projet jusqu'à son dernier jour. Pour revenir à l'objet de ma demande, Sidiya Ndathéyal Le fut baptisé Sidiya Léon Diop par Fédère, qu'il adopta et l'envoya à l'école des otages de Saint-Louis puis au lycée impérial d'Alger. Il est né deux ans après l'accession au trône de sa mère, Ndathéyal Le Mboc, qui succéda à sa soeur Ndjumbet et fut installée le 1er octobre 1846 en terre. C'est en 1858, alors qu'il n'avait que dix ans, qu'il fut nommé chef de cercle de nerfs. Il était élève et son cousin Diakoumba, exercé alors en son nom, en attendant qu'il soit en âge de prendre son commandement. Il fut nommé chef supérieur du Walo le 24 mai 1871. Il est certes, monsieur le ministre originaire du Walo, mais Sidiya est un héros national, apparenté à toutes les régions par sa mère, mais aussi son père, le prince Béthi Diop Sakhourambarkafa. Bien qu'il soit formé à l'école française, il fut le premier nationaliste à comprendre l'enjeu de la colonisation. La colonisation ne mène jamais à l'émergence. Soutenu par son cousin Elifatim Elidjembet Khouryaye, prince Nutrarza, il écrivait à tous les chefs indigènes de l'époque pour former une coalition afin de freiner la domination coloniale. Il fut trahi et capturé. Il fut déporté au Gabon le 23 février 1876. Sa mort annoncée le 22 août 1876 à Nengue-Nengue, au Gabon, reste une nébuleuse, car la thèse du suicide improbable à bien des égards fut avancée. Monsieur le ministre, le retour de ses cendres au Sénégal est symbolique et sera un tournant décisif dans l'histoire du Sénégal et de l'Afrique. Nous pouvions l'évoquer lors du passage du ministre de la Culture, mais de notre point de vue, ce retour est une question de souveraineté nationale. Monsieur le ministre, c'est une question de souveraineté nationale de Sidiya qui est un héros national. Il y a beaucoup d'agrégions. Ce que vous connaissez toutes les communautés, toutes les chercheurs et les universitaires, ce sont des problèmes au Sénégal. Il y a encore une fois un problème au Sénégal. La colonisation de Tardel n'est qu'à l'émergence de l'émergence de l'Assemblée nationale. Nous sommes ici au Sidiya, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Il ne peut pas être en minute d'Assemblée nationale parce qu'à l'Assemblée nationale, c'est une affaire de colonne. Donc, personne ne peut être en train de dire. Ce qui est un point aujourd'hui, c'est qu'il y a une personne qui est en train de se faire. La question de l'émergence de l'émergence de l'émergence est une question de l'émergence de l'émergence de l'émergence et de l'émergence de l'émergence de la domination coloniale n'est pas un peu de la Sénégal. Il n'a pas de l'émergence de l'émergence. tant d'émergence de l'émergence de l'émergence qu'il y a des personnes qui ne sont pas l'émergence qui ont accès à l'émergence de l'émergence en Afrique. Et c'est un peu de la St-Jean-Ségné à l'émergence de l'émergence. Donc, monsieur le ministre, aujourd'hui, toutes les universités ont été séccolées. D'autres целей ont été faits. On l'a eu leur prévu à l'émergence et l'émergence de l'Émergence de l'émergence et l'émergence. C'est ce qui est symbolique. C'est ce que la France a pour l'émergence Je vous remercie M. le Président.